... Comme tous les vendredis, c'est soirée de meurtre et mystère à la Green House, une maison historique de Calgary, en Alberta. Pour l'activité, les participants doivent chercher des indices dissimulés dans la propriété, indices nécessaires à la solution d'un meurtre imaginaire. Toutes les pièces leur sont accessibles, sauf le sous-sol, un ordre réservé qu'aux organisateurs. Alors que la soirée est déjà avancée, et en dépit des interdictions du personnel, l'une des participantes se glisse dans la cave. Elle espère trouver un indice dans le vieux coffre au pied de l'escalier. Elle réalise bientôt qu'elle n'est pas seule dans la pièce. Un Amérindien portant une longue coiffe de plume la dévisage. Dans un anglais approximatif, il lui dit qu'elle ne devrait pas se trouver là. La femme remonte en informé aux membres du personnel, mais au sous-sol, l'Amérindienne n'est plus là. Rien d'étonnant, la Green House est l'une des maisons les plus hantées au Canada. Certaines maisons portent malheur. Au Canada, c'est la Green House qui jouit de cette peu enviable réputation de maisons de malheur. On raconte que plusieurs morts soudaines seraient survenus entre ces murs. Un homme aurait été poussé dans l'escalier par une force invisible. Ils seraient morts sur le cou. Une prostituée y aurait été découverte assassinée par un client sadique complètement saoul. En 1933, un adolescent épileptique, incapable de supporter davantage les raillis de ses camarades de classe, se suicide en ébrouillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada